L'état-major général des armées en visite de terrain à l'intérieur du pays, accompagné de plusieurs chefs militaires. Le général de division Umar Djarah était dans les régions militaires numéro 1 et 7 pour encourager les hommes à se mobiliser pour la réussite de l'opération Tilekoura, une opération qui vise à sécuriser le référendum constitutionnel de Gao, Aliu Idrissa Maïga, avec le concours de la DIRPA. Échanger avec le commandement militaire et les hommes sur la situation sécuritaire, les défis et les consignes à respecter pour l'intérêt de la nation, mais aussi demander aux commandements et aux éléments de se mobiliser dans le cadre de l'opération Tilekoura pour la sécurisation et la réussite du référendum, c'est l'objectif du déplacement effectué par le chef d'état-major général des armées, le général de division Umar Yara à Gao, Bourem et Menaka. Cette visite de commandement c'est pour vérifier les dispositifs du concept Tilekoura, de sécurisation du processus électoral, m'assurer comme quoi les directives qui ont été données par rapport à la sécurisation du processus électoral, si tout est en place déjà. Cette visite a permis au chef d'état-major général des armées de s'assurer de l'application des directives du concept Tilekoura avant d'inviter le commandement à prendre toutes les dispositions sécuritaires afin que les populations puissent voter le 18 juin 2023 dans toutes les localités sillonnées. Les urnes ont été transportées déjà, voire avec les autorités militaires qui sont là en coordination avec l'administration, tous les dispositifs pour que les militaires puissent voter le 11 juin et permettre à nos compatriotes d'aller voter aussi le 18. Voici un peu vraiment l'objet de cette visite par rapport à l'évaluation du concept Tilekoura, de sécurisation du processus électoral. Au cours de cette visite de deux jours, le chef d'état-major général des armées et sa délégation ont rendu une visite de courtoisie au gouverneur des régions de Gao et de Menaka.